Petite open de box du jeu PictoRush, on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Donc une petite boîte avec dedans la règle, le plateau de jeu coloré, bien sympathique, les petites feuilles pour dessiner, on a tout un bloc, il y a de quoi faire, recto verso, les cartes, ici, la petite sonnette aux couleurs de PictoRush, 8 crayons, on peut donc jouer jusqu'à 8, et 8 pions pour pouvoir marquer ses scores sur la grille, et le porte-carte qui est là, dont on va voir tout à l'heure comment il fonctionne. Alors je vais vous expliquer les règles de PictoRush, et puis on va peut-être, on va pouvoir faire une partie ensemble, donc très simple, je vais vous donner à chacun un petit crayon, qui est là, un petit crayon, donc là, ben voilà, c'est la seule chose dont vous avez besoin, en plus d'une petite feuille, sur ces feuilles, vous avez 20 cases, 20 petites cases dans lesquelles vous allez pouvoir faire 20 dessins. Le problème dans PictoRush, et ce qui est marrant, c'est que vous avez 20 secondes pour faire 20 dessins. Ça fait une seconde par dessin. Donc, à la fin, on va marquer des points, et les points vont vous permettre d'avancer sur le plateau qui est là. Donc, à chaque fois, on aura un joueur qui est maître du jeu, il va prendre quatre cartes, au hasard, et mettre là, donc pour cette partie-ci, par exemple, je décide qu'on joue avec les cartes vertes. Les cartes, comme vous pouvez le voir, elles ont deux côtés, vert, orange, rouge, bleu, donc à chaque fois qu'on joue, on prend une couleur différente, ça évite de retomber sur les mêmes. Donc, j'ai mis mes cartes dans le porte-carte, et comme vous pouvez le voir, j'ai des numéros qui apparaissent ici. Donc ça, je suis le seul à voir les numéros. Surtout, ne perdez pas le fil, c'est super important. Si vous ratez un ou deux, n'hésitez pas à ne pas les dessiner et ne pas perdre le fil, parce que tout à l'heure, je vais vous interroger sur vos dessins, vous demandant qu'est-ce que vous avez casse 5, qu'est-ce que vous avez casse 3, qu'est-ce que vous avez casse 4, etc. Attention, on est parti. Blessure, éponge, donc dans la case de maintenant, parasol, internet, fleur, talon aiguille, marmotte, skateboard, cobra, tournevis. Allez, top, c'est fini. On va passer à la phase où je vais vous interroger sur vos gribouillis. Tu vas essayer de te souvenir de ce que tu as dessiné, en espérant que tu sois une bonne dessinatrice. La partie va s'arrêter quand tout le monde sera devenu lecteur une fois. Là, pour le moment, le lecteur, c'est moi. On va faire un premier tour, puis un deuxième tour. Quand je t'interroge, tu essaies de me donner ta réponse. Si tu donnes une bonne réponse, tu gagnes deux points. Et donc, on va avancer ton pion de deux cases sur le plateau, ce qui est une bonne chose. Hélas, souvent, tu ne te souviens pas de ce que tu as dessiné. Et dans ce cas-là, les autres peuvent te voler ta réponse à partir du moment où tu as répondu faux ou tu as dit je ne sais pas. À ce moment-là, les autres joueurs peuvent tenter de piquer la réponse et gagner éventuellement un point, un seul point, c'est d'accord, s'ils donnent une bonne réponse. Par contre, attention, si vous tapez et que vous donnez une mauvaise réponse, c'est moins un. OK. Plus un, moins un. Alors, la 18, c'était quoi ? Gratiré. Oui, très bien. Donc, tu avances. Sur le plateau, deux, 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 deux. Christelle, la 9. La 9, la 9, la 9, la 9. Ah oui ! La marmotte. Oui ! Émilie, la 12. Un poisson rouge. Bravo ! La 14. Une image. Non. Un portrait. Non. L'image. Non. Un paysage. Non. Et Vincent, pour finir, la 11. Euh... Un râteau ? Un balai ? Un balai, sinon. Un balai. Bonne réponse. Un balai. L'image. Non. Un balai.